Cet appel de l'homme politique, Abel Elim Bilobé, est tombé dans les oreilles de sceau. On se demande bien si le peuple sawa existe encore. Oui, le cri d'un peuple phagocyté dans son espace vital est-il encore audible ? La réponse directe est non, car nous venons d'avoir une fois de plus la preuve selon laquelle ce peuple à l'hospitalité légendaire est voué à mourir. Et ceci avec la complicité de l'administration elle-même qui est censée protéger les minorités. Sinon, comment comprendre, à l'heure où la communauté sawa tout entière, suite au casse illégale, barbare et sanguinaire de Dicolo Bali, qui appelait d'une seule voix au départ du numéro 1 du département du Vauré, bras séculier de cette commande, reste encore en poste après les mouvements dans la préfectorale. Est-ce à dire que les sawa sont un sous-peuble qui doit subir tous les coups sans que l'administration ne réagisse en sa faveur ? Quelle partie prie injuste et déloyale ? Cependant, un regard curieux sur des cas similaires vécus dans d'autres communautés laisse voir comment l'administration a pris la pleine mesure des choses pour écarter des fonctionnaires prédateurs dont les agissements ont causé du tort aux autochtones. C'est dire que parmi les fils et filles sawa dont on connaît l'apport, la contribution et l'influence dans la gestion des affaires de la cité, dans les hautes frères de l'État, aucun n'a pu peser de son poids pour débarrasser le peuple de ce bourreau. Jusqu'à quand cela va se reproduire ? Mais surtout et plus encore, pendant combien de temps le sawa sera la risée de ses nombreux détracteurs du fait de l'inertie de ses propres fils ? Vivement ! Que le 8 août vienne permettre de renouer avec l'attachement à nos valeurs, qu'il vienne réveiller le Boala Mangabel et le Adolphe Ngosodine qui sommeillent en chacun des fils martyrisés, qu'ils nous unissent afin de faire face d'un seul bloc monolithique aux prédateurs. Musique 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 Sous-titrage FR ?